Bienvenue à tout dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de notre let's play sur Yu-Gi-Oh World Championship 2008 et on est de retour dans le monde ordre qui est le cinquième et dernier monde de ce jeu, de cette aventure et c'est aussi le plus dur et il nous propose des défis plus rocambolesques les uns que les autres et ce qui montre encore une fois la difficulté grossière de ce jeu qui est capable de nous proposer plein de choses qui n'ont aucun sens et c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois puisque nous devions affronter les petites fées qui sont là et aussi Moki Moki qui est juste ici aussi, sauf que leurs conditions pour pouvoir jouer, faire le duel étaient assez spéciales et du coup on va réaffronter les petites fées, sachant que j'ai créé, alors là j'avoue que je ne sais absolument pas ce qui va se passer avec ce que j'ai créé, c'est complètement insensé mais bon, on va toujours essayer alors déjà on va commencer par celui-là parce que à mon avis ça va être le plus simple, le plus simple à faire alors attendez, déjà ça donc déjà retour à l'envoyeur parce que tu m'as fait chier la dernière fois voilà on a déjà gagné mais c'est normal on a un tour, elle n'a même pas eu le temps de jouer voilà ça déjà c'est fait maintenant Moki Moki ça va être plus compliqué cette fois puisque Moki Moki nous imposait de jouer avec 80 cartes qui est énormissime je ne savais même pas qu'on pouvait aller au-delà de 60 clairement donc j'ai créé la deuxième liste le deck prank je l'ai appelé parce que vu le nombre de cartes qu'il y a dedans il y a vraiment du n'importe quoi dedans mais surtout j'ai prévu des cartes qui ont des effets assez étranges vous allez vite comprendre de quoi il retourne ah il a disparu mais les petites fées qui se sont fait exploser en l'espace de 10 secondes ça c'était la petite vengeance où est-ce qu'il est ? ah il a alors ce qui veut dire que lui aussi il va avoir 80 cartes donc le fait d'avoir autant de cartes ça veut dire que tu as beaucoup moins de chance de tomber sur une bonne pioche concrètement bah oui forcément puisqu'il y a beaucoup plus de cartes à piocher alors alors ensuite déjà ça j'avocke ensuite ceci défaut ces deux cartes de votre main d'accord ça on peut prendre alors dès là on va faire ça voilà on va faire ça 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 dégage en gros mon deck se base sur vider le deck le plus possible vous l'aurez compris oh non à ça allez le monstre va pouvoir attaquer l'aurez géant ce qui veut dire qu'il va diminuer une fois encore son nombre de cartes hop toi tu vas perdre 1000 points de vie mon ami et l'effet de mon monstre aussi s'active allez à moi alors on va commencer comme ça insecte tronçonneuse attaque le rage géant ouais attaque ensuite le gadget vert ça est c'est volet mort l'est hôte l'incompte le ça déjà ça déjà on attaque ça ensuite je retourne mon monstre le nombre de cartes qu'il a dans la main malheureusement mon mon piège ça retourne contre moi alors tout d'abord j'invoque ça oh oh non oh non ça n'a pas marché oh dommage il y a resté que 35 cartes oh c'était marrant pourtant j'ai malheureusement perdu ah mais il est parti oh il part il part allez c'est tellement marrant que j'ai envie de le refaire j'ai envie de le refaire C'est parti. 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 l'instant ce sera ça. Plus que 19. 17 et non encore une carte monstre à moi tu as voulu invoquer ton monstre tu vas y perdre des points de vie et une carte aussi et là c'est à ton tour de piocher donc plus que 12 cartes 11 cartes avec l'effet de mon monstre effectivement allez tu perds une carte et c'est encore un monstre incroyable allez on jette des cartes il en reste plus que 9 à l'adversaire et moi j'en ai 4 en main donc ça va allez continue de piocher oh la vache le terrain est blindé t'as voulu jouer à ça allez tu perds une carte une carte piège cette fois on n'utilisera pas mais il lui reste plus que 5 cartes seulement à moi tu te souviens de ce petit bonhomme il aimerait faire à nouveau ta connaissance n'oublie pas que grâce à l'effet de défenseur tu repioches une carte il ne t'en reste plus que 3 3 petites cartes et il n'aura donc pas le temps il va perdre sans avoir de carte à piocher hop il pioche une carte il lui en reste plus qu'une on va perdre 2100 points mais c'est clairement pas grave à moi allez finissons-en avec cette carte face cachée ah c'est vrai qu'à mon monstre à effet flip que j'aurais pu retourner on a gagné incroyable j'ai joué le deck de l'enfer pour pallier ces 80 cartes à la con et ça s'est passé la deuxième fois incroyable alors qui l'eût cru ah c'est génial j'adore ce jeu clairement donc si c'est pour faire rage click l'adversaire moi j'ai aucun soucis là-dessus bon c'est un ordinateur mais bon finalement voilà voilà un ordinateur qu'est-ce qui ? donc du coup là qu'est ce qui va se passer il est où le machin ouais je veux bien mais tu devras me battre en 5 tours attends 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 non attends on peut recommencer je savais pas qu'il allait me défier non je peux pas gagner ça en 5 tours j'ai encore les 80 cartes oh quoi que attends je dis ça mais allez on commence avec ça en 5 tours ça passera pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas ... 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